Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de tolérance au risque et des façons d'aborder cette thématique avant de trader. C'est parti ! En trading, la tolérance au risque est une mesure du niveau de risque ou du niveau de perte qu'un trader est prêt à supporter lorsqu'il place son argent sur les marchés financiers. Globalement, plus les traders sont capables de supporter des pertes importantes, plus ils peuvent potentiellement gagner de plus. Déterminer son niveau de tolérance ou d'aversion au risque avant de commencer à trader doit donc être une part essentielle de votre processus de réflexion lorsque vous réfléchissez à votre profit d'investisseur et à votre stratégie de trading. Lorsque l'on parle de tolérance au risque, deux groupes de traders viennent généralement à l'esprit. Les traders tolérants au risque, qui sont prêts à prendre des risques plus importants pour obtenir des rendements potentiellement plus élevés, et les traders averses au risque, qui ne veulent pas subir de grandes variations sur leur compte de trading. Que vous soyez tolérants ou averses au risque, il est donc important de bien comprendre que le trading comporte dans tous les cas toujours un certain niveau de risque. De plus, les rendements du trading sont directement proportionnels au risque que vous êtes prêt à prendre. Cependant, si vous prenez trop de risques, en augmentant par exemple un peu trop votre effet de levier, il est possible de tout perdre également. Malgré tout, le risque n'est pas une chose dont les traders doivent avoir peur. Sans risque, il n'y aurait pas d'opportunité de trading sur les marchés. Cependant, si vous ne disposez pas d'un moyen adéquat pour contrôler et minimiser votre risque, vous risquez de vous retrouver en grande difficulté après une série de pertes. Imaginez que vous risquiez 10% de votre position de trading sur une seule position, et que vous êtes confronté à une série de 5 positions perdantes consécutives. Votre solde chuterait alors de 50%, ce qui nécessiterait un rendement énorme de 100% pour revenir à votre seuil de rentabilité. Vous comprenez donc maintenant l'importance d'avoir des règles de gestion des risques solides dans votre trading. Les traders extrêmement averses au risque auront du mal à réaliser des profits à très court terme. Ils auront plutôt tendance à adopter une approche de type buy and hold, c'est-à-dire acheter et conserver, qui est beaucoup plus proche de l'investissement ou du trading de position, et donc à miser sur des titres qui sont peu volatiles, qui sont très liquides, et en conservant des positions pendant des mois, voire des années. A l'inverse, les traders tolérants au risque ont davantage misé sur des produits financiers à effet de levier, comme les CFD, pour profiter de petites fluctuations de prix via des techniques de trading intraday, comme le scalping ou encore le detrading. Le swing trading est aussi un style de trading qui peut être utilisé à la fois par les traders qui ont une aversion pour le risque, et par ceux qui le tolèrent via des positions maintenues pendant quelques jours ou quelques semaines, afin de profiter de fluctuations de marché précises, tels que les mouvements impulsifs et correctifs, ou les mouvements entre deux niveaux de prix. Quelle que soit votre tolérance au risque, il est important de toujours contrôler vos niveaux de risque, et de suivre votre plan de trading avec des règles de money management strictes. Voici d'ailleurs deux techniques pour mieux contrôler vos risques que vous pourriez considérer. Le risque par trade est une mesure de votre risque total par rapport à une position de trading unique. Les traders averses au risque ont tendance à avoir un risque par trade plus faible que les traders tolérants au risque. Le risque par trade est généralement exprimé en pourcentage du total de votre compte de trading. Par exemple, un risque par trade de 2% signifie que vous risquez 2% de votre capital de trading sur une seule position. Le ratio risque-rendement désigne le rapport entre le profit potentiel et les pertes potentielles d'une position. Par exemple, un ratio risque-rendement de 3% signifie que vous risquez 1€ pour gagner 3€. Plus le ratio risque-rendement de votre position est élevé, moins vous prenez le risque pour réaliser un bénéfice. La tolérance au risque varie souvent en fonction de l'expérience, de l'âge, du capital, des objectifs d'investissement. Et d'autres facteurs. Les jeunes traders ont par exemple généralement tendance à être plus tolérants au risque que les traders plus âgés qui eux investissent pour leur retraite par exemple. De même, les personnes disposant d'un capital élevé sont prêts à prendre des risques plus importants que les traders disposant d'un capital un peu plus modeste. Voici donc quelques questions que vous devriez vous poser pour vérifier si vous êtes plutôt tolérant au risque ou plutôt averse au risque. Quel est votre objectif de trading ? Est-ce que vous souhaitez accroître rapidement votre capital ? Est-ce que vous êtes prêt à prendre plus de risques pour atteindre cet objectif ? Ou est-ce que votre but est la préservation de votre capital ? Quelle est votre expérience en matière de trading ? En règle générale, plus vous avez d'expérience sur les marchés, plus vous serez tolérant au risque. Le risque vaut-il la peine d'être pris ? Supposons que vous ayez identifié une opportunité de trading intéressante sur les marchés avec un ratio potentiel rendement-risque de 2 pour 1. C'est-à-dire que vous risquez 1 euro pour gagner 2 euros. Demandez-vous si vous êtes capable de supporter la perte au cas où les marchés se retourneraient contre vous. Et enfin, il est important de savoir évaluer vos performances. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats de vos trades ? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vos trades rapportent une perte ? Est-ce que vous considérez les pertes comme faisant partie du jeu ? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez les éviter à tout prix ? Alors pour résumer, la tolérance au risque mesure le degré de risque qu'un trader est capable de supporter. Les traders tolérants au risque sont prêts à prendre des risques plus élevés en échange de rendement maximum, alors que les traders avers au risque évitent le risque même si cela signifie manquer des opportunités de rendement plus élevées. De nombreux facteurs influencent la tolérance au risque des traders individuels. Mais il est essentiel pour un trader d'évaluer son niveau de tolérance au risque dès le début de sa carrière de trader, car nombre de ses décisions de trading seront directement influencées par le niveau de risque qu'il est prêt à prendre. Rappelons aussi que quel que soit votre niveau de tolérance au risque, vous ne devez trader qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et ne jamais emprunter pour investir. Voilà pour cette vidéo sur la tolérance au risque, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du trading. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada